On ne saura jamais celui qui a commandité l'inspection à la morrie, un service anciennement rattaché à la prémature. Au sommet de l'État, on apprend qu'on se rejette les responsabilités de cette initiative qui ouvre forcément la voie à des spéculations sur la nature des relations entre le Président de la République et son Premier Ministre, Dr Ibrahim Akassori Fofana. Des informations de sources sur rapportent que depuis plus d'une semaine, les inspecteurs d'État ont posé leur valise à la morrie. Les mêmes sources précisent que ces derniers y sont allés à la recherche d'une trace d'un présumé détournement de 15 millions US. D'autres sources interrogées, précisent que le rapport sera d'ailleurs remis, courant cette semaine, au Président de la République dont relève l'inspection d'État. Autre fait majeur est que dans le cadre de cette inspection, des bérets rouges de la garde présidentielle auraient fait irruption dans les locaux de ce service et sont repartis de la base encadonnaçant toutes les portes de ces lieux. Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère du patron du Palais de la Colombe. Dr Kassori Fofana très furieux, se serait interrogé sur les raisons d'une mission qui, selon lui, vise à auditer sa gestion. C'est du moins l'information qui a suinté des grandes officines. Par ailleurs, des sources proches du dossier, révèlent que les 15 millions de dollars, annoncés comme portée disparue des comptes, seraient en réalité une promesse faite par la BAD en faveur de la morie. Aux dernières nouvelles, apprend-on, l'entourage du chef de l'État se serait impliqué pour calmer le locataire du Palais de la Colombe. Sous-titrage Société Radio-Canada